Odreco Concepcion vous présente Cependant, puisque la température de l'environnement par définition varie, il faut bien qu'il se passe quelque chose pour que l'homéothernie puisse se produire et on se doute que c'est au niveau de la peau que pour l'essentiel cela va se produire. Un organisme vivant n'est pas seulement quelque chose qui doit garder en son sein une température constante, il est aussi le siège de phénomènes biologiques et ces phénomènes biologiques ce n'est pas autre chose que des réactions chimiques. Mais les réactions chimiques ont une caractéristique, elles produisent de la chaleur, elles sont thermogènes. Par conséquent, il va bien falloir que cette chaleur s'élimine. Dans le même temps, les régions au sein desquelles se produisent ces réactions sont des organes internes. Et la particularité des organes internes et notamment des organes internes profonds, c'est de devoir conserver une température constante ou présentant en tout cas des écarts inférieurs à 1 degré. Si la température interne d'un être mammifère varie de plus de 1 degré, en moins il est très mal, en plus il a beaucoup de fièvre. A la différence d'autres régions de l'organisme qui peuvent présenter au contraire de grandes variations de température. Votre peau par exemple, pour ne prendre que cet exemple, supporte des écarts de température beaucoup plus importants que ce supporterait votre foie, votre intestin ou vos poumons. Quant à l'environnement au sein duquel évolue l'organisme, il peut présenter des différences de température encore plus significatives. Vous voyez bien la complexité du phénomène à l'intérieur des phénomènes biologiques qui produisent de la chaleur au sein d'organes internes qui eux doivent garder une température constante. Autour de ces organes internes, des organes périphériques qui peuvent supporter jusqu'à un certain point des différences de température. Et tout cela évoluant dans un environnement qui lui présente des différences de température qui peuvent aller sur la Terre de moins 30 à moins 50 à plus 30 ou plus 40 degrés. Il faut bien que les êtres vivants, en tout cas les mammifères, puissent survivre à l'écart à l'intérieur de ces variations de température. Comment cela se fait-il ? Malgré modalité de ces échanges thermiques, l'une des fonctions de la peau, nous savons déjà que la peau est un organe sensoriel. Nous avons mis en évidence le sens tactile, la sensibilité douloureuse, etc. Mais l'une des fonctions de la peau sera donc d'être le lieu des échanges thermiques entre l'organisme et le milieu. Et c'est pourquoi il faut réfléchir un petit peu à la manière, avant d'aller plus loin, dont se produisent les échanges thermiques en général. Ils peuvent se produire de plusieurs manières. On dit qu'ils peuvent se produire par conduction. Conduction, conduite, ça veut dire qu'il y a contact, l'échange se fait par contact, avec de la matière solide ou avec le liquide. La deuxième façon de faire, c'est la convection. Une grande différence entre la conduction et la convection. Conduction, c'est le contact. Convection, c'est par l'intermédiaire de l'air ambiant. Un chauffage par conduction, il faut toucher. Convection, il faut passer par l'air ambiant. Il y a encore ce qu'on appelle le rayonnement. La surface corporelle émet un rayonnement, assez proche de l'infrarouge, qui peut être compensé par un rayonnement du même ordre. Le soleil, par exemple, mais les radiateurs peuvent rayonner. Et ceci se traduit par une absorption de chaleur. A noter que c'est cette émission par rayonnement qui permet aux moustiques de vous découvrir et de vous infuger leur méchante piqûre. Enfin, un autre échange de chaleur assez important, c'est le phénomène de l'évaporation de l'eau. A ce moment-là, les échanges se produisent par la peau. On appelle cela la perspiration. La perspiration, retenez bien ce mot, très différente de la sudation. Ce n'est pas la même chose. La sudation, vous avez trop chaud, vous transpirez, vous éliminez de la sueur. Et ceci a pour conséquence d'éliminer aussi un excès de chaleur. La perspiration, il n'y a pas besoin de transpirer pour... Enfin, on transpire en fait, mais il n'y a pas besoin d'avoir trop chaud pour cela. Nous reviendrons sur la différence entre la perspiration et la sudation. La perspiration, c'est donc un mode d'élimination de l'eau corporelle par une émission gazeuse, une évaporation d'eau, une émission gazeuse qui est lente et qui se fait tout le temps sans arrêt au travers de la couche cornée. C'est donc une déshydratation normale et continue qui intervient sans doute très peu ou peu dans la thermolyse, mais qui intervient tout de même. Retenez quand même qu'un être humain en bonne santé, vivant dans des conditions normales, perd par perspiration de l'ordre d'un demi-litre d'eau par jour, ce qui n'est tout de même pas rien. Si vous ne faites rien, si vous n'avez pas d'activité physique, malgré cela, vous allez éliminer par perspiration, par élimination, par déshydratation, par émission gazeuse lente à travers votre peau, un bon demi-litre d'eau par jour. Au contraire, la sudation, la transpiration, elle est très efficace puisqu'il s'agit d'éliminer rapidement un excès de chaleur interne. En particulier, la sudation qui résulte de la fièvre ou bien encore d'un effort sportif excessif, élimine par elle-même, par le seul fait de cette élimination d'eau, une partie des calories en surnombre. Mais en plus, le fait que la peau soit ensuite mouillée par cette sudation génère à la surface de la peau une humidité qui offre à cette peau un rafraîchissement. Vous savez que le seul fait de mouiller la peau la rafraîchit, et bien vous pouvez la mouiller à l'aide d'un robinet, mais vous pouvez encore la mouiller à l'aide de votre transpiration. Ceci vous procurera un rafraîchissement qui ici est tout à fait opportun, c'est ce qu'on appelle le refroidissement éolien. Éolien, cela vient du grec éol qui était le dieu du vent, comme vous le savez bien, puisqu'on dit maintenant les éoliennes. Donc la sudation, élimination d'un peu de calories par le seul fait de l'élimination de la transpiration, et puis cette humidité que l'on a sur le corps apporte au corps un refroidissement éolien. Alors dans le cas des chiens, on a un problème, vous le savez, les chiens ne transpirent pas. D'ailleurs c'est une caractéristique commune à la plupart des mammifères carnivores, dont le chien et le chat. Alors, il y a une quasi-inactivité des glandes sudoripares. Alors selon les auteurs, certains vous disent que c'est parce que ces animaux n'ont pas de glandes sudoripares, et d'autres vous disent qu'ils en ont mais qu'elles sont inactives. Je vous dirais que je n'ai jamais disséqué d'animal ou la peau animale pour savoir qui a raison, mais je pense aussi que c'est parce que les glandes existent mais qu'elles sont inactives. Enfin, peu importe qu'elles soient inexistantes ou inactives, elles ne permettent pas aux carnivores, chiens, chats, mais aussi loups ou guépards, d'éliminer la chaleur et donc ça ne permet pas d'aider à la thermolyse. Alors comment font-ils ? Eh bien, une augmentation de cette température interne se manifeste en particulier chez le chien par ce que l'on appelle habituellement le coup de chaleur. Alors ce n'est pas rien, un chien peut mourir d'un coup de chaleur et je me souviens avoir écrit dans un de mes cours qu'on peut tuer un chien à la course et un éducateur m'avait affirmé par le biais de mes élèves que j'avais dit là une bêtise, sauf qu'il a lui-même tué un chien en lui faisant tirer une charrette trop vite et en le faisant courir trop vite. Tous les élèves l'ont vu et ce chien est mort par un coup de chaleur, par un excès d'élévation de sa température interne. Il avait fait faire cet exercice, un jour il faisait chaud et le chien n'a pas résisté. Oui, le coup de chaleur existe, il existe chez le chien en particulier parce qu'il ne peut pas éliminer la température interne et le chien est obligé de ménager ses efforts. Cette particularité se révèle donc un sérieux handicap pour les mammifères concernés. En effet, je le répète, un mammifère tel qu'un guépard ou un chien ne peut pas faire un effort physique extrêmement violent. Le chien peut faire un effort physique long mais pas très violent parce que sinon il ne peut pas éliminer sa chaleur interne. Quant au guépard par exemple, il peut courir extrêmement vite mais en réalité très peu de temps. S'il court trop longtemps, lui aussi il va mourir parce que la chaleur interne est trop forte. Alors comment ces mammifères compensent-ils malgré tout cette inactivité de leurs glandes sudoripares ? Ils disposent pour cela de deux types de moyens. Les animaux à poils courts ou rats possèdent en principe un panicule adipeux sous-cutané. Nous avons vu qu'il y a au fond de la peau des masses graisseuses qui ensemble forment ce qu'on appelle un panicule adipeux sous-cutané et ce panicule est suffisamment important pour freiner perte ou gain de température. Le tissu adipeux présentant en effet une faible conductance thermique. La graisse ne transmet pas les calories. Donc cela permet de lutter contre le froid. Cependant l'épaisseur et donc l'efficacité de cette protection restent fonction de l'embonpoint. Si l'animal est trop maigre, il n'est plus protégé par son tissu adipeux. Pour les animaux dont les poils sont plus longs, c'est la fourrure qui va protéger l'ensemble des poils qui vont assurer la fonction de protection. Mais le mécanisme de cette protection dans le cas de la fourrure est très particulier et il mérite que vous y arrêtiez quelques instants. C'est que le poil présente une originalité. Alors que la conductivité thermique et électrique pour la plupart des matériaux est à peu près du même ordre, la kératine du cheveu ou du pelage présente la propriété d'un très mauvais conducteur de l'électricité. En réalité, alors que la kératine conduit très bien la chaleur, donc comment se fait-il que l'isolation fonctionne ? Vous ne pouvez pas compter sur la kératine en elle-même pour vous protéger du froid. Ça ne fonctionne pas. Alors comment ça se fait qu'effectivement une fourrure tient chaud ? Eh bien, c'est que cette fonction d'isolation n'est pas assurée par la kératine. Elle n'est pas assurée par le pelage lui-même, mais elle est assurée de façon indirecte par le mateladère contenu ou retenu dans le pelage. Ce n'est pas le poil qui vous tient chaud, qui tient chaud à l'animal. C'est le mateladère, le tampon d'air retenu par le pelage. Vous avez le même phénomène quand vous plongez avec une combinaison néoprène. Ce n'est pas la combinaison qui vous tient chaud, la combinaison qui vous permet de résister contre le froid. La combinaison ne servirait à rien. Ce qui se passe, c'est que la combinaison se charge d'eau, et que cette eau prend une température intermédiaire entre l'eau extérieure et votre propre corps. Et c'est ce mateladot qui vous protège de la température froide extérieure. C'est exactement la même chose qui se passe dans le cas de la fourrure. Le mateladère que contient la fourrure protège l'animal. Ça a des conséquences extrêmement importantes. Ça veut dire que le premier travail du toilettage, c'est de donner le maximum d'épaisseur à la fourrure. Et lorsqu'un animal a un poil sale, emmêlé, resserré, réplatif sur lui-même, il y a une conséquence certaine, c'est que le mateladère n'existe plus, et que le chien, ou l'animal, n'est plus protégé contre le froid. C'est la raison pour laquelle, malgré le snobisme que cela représente, je suis absolument persuadé que les caniches dont on maintient le poil sous forme de cordelette, et on appelle cela le poil cordé, est une très mauvaise idée, parce que le poil cordé ne retient pas suffisamment de mateladère, ces chiens ne sont pas suffisamment protégés, et d'ailleurs la preuve, c'est qu'en général, ils meurent beaucoup plus jeunes que les chiens normalement entretenus. C'est tout ce que je vous dis est si vrai, que la sélection naturelle a privilégié les comportements qui ont pour effet d'élargir le mateladère chaque fois que cela s'avère utile. Une sensation de froid déclenche par exflexe, on n'intervient pas sur ce genre de sensation, c'est le système nerveux ortho-sympathique qui fait quoi ? Il contracte nos muscles à recteur, ce qui se produit aussi quand nous avons peur et quand nous sommes en colère. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, la nature a sélectionné ce qui produit le même effet, l'individu paraît plus épais qu'il n'est. Pour lutter contre le froid, le mateladère, avec des poils en érection, maintient un mateladère plus épais et donc on a moins froid. Dans le cas de la peur ou de la colère, les muscles se redressent aussi mais ceci est pour donner l'impression à l'adversaire que l'animal est plus gros qu'il n'est en réalité la sélection naturelle à sélectionner. Ces deux types de comportements alors vous pouvez donc avoir un tissu adipeux relativement épais ou une fourrure protectrice ou les deux. Et ceci vous explique pourquoi les chiens à poils râques résistent quelquefois fort bien à des températures extrêmes ou en tout cas fraîches. Par exemple, vous avez le Labrador Retriever que vous connaissez qui est à poils râques et qui lâche dans des eaux très froides du Labrador. Eh bien, ce chien en supporte très bien ses bains à l'eau froide. Presque aussi bien finalement que le Golden Retriever, son cousin qui est à poils milon. Eh bien, le Labrador Retriever, vous le voyez vous-même ici, est plutôt gras. Il a un tissu adipeux très épais. Alors que le Golden Retriever, vous le devinez, son cousin, c'est deux races très cousines, est beaucoup plus protégé par sa fourrure et il a moins de tissu adipeux. Donc vous voyez que la résistance des animaux, c'est une combinaison, la résistance au froid, c'est une combinaison du tissu adipeux et du pelage. Alors là, nous venons de voir comment l'animal résiste à un environnement froid. Comment se fait-il maintenant pour résister à un environnement chaud ? Voyons maintenant comment l'animal s'organise pour limiter les échanges caloriques lorsque l'environnement est chaud. Chez l'homme, par exemple, la chaleur entraîne une augmentation du calibre des vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on appelle la vasodilatation, suivie lorsque c'est nécessaire de la mise en action des glandes sudoripares. Vous avez sans doute remarqué que lorsque vous avez chaud, les veines apparaissent plus nettement à la surface de votre peau. Et bien c'est cela la vasodilatation. Ces mécanismes n'existent pour ainsi dire pas chez les carnivores à fourrure. parmi lesquelles le tissu adipeux et le mateladère retenus par le pelage agissent donc comme des amortisseurs des échanges thermiques. C'est-à-dire que le fait que les échanges thermiques soient amortis par le tissu adipeux et le mateladère fonctionne dans les deux chances et lorsqu'il fait trop chaud entre guillemets à l'extérieur ce qui empêche cette chaleur d'envahir l'organisme c'est le tissu adipeux et le mateladère contenus dans la fourrure. Ils agissent donc dans les deux sens. Ils limitent les pertes caloriques de l'organisme c'est évident mais de la même façon ils ont exactement le même effet quand il s'agit de protéger l'organisme contre un excès calorique. Autrement dit nous avons du mal à le comprendre parce que nous réagissons toujours de manière anthropomorphique c'est-à-dire que nous croyons toujours que tout ce qui se passe autour de nous fonctionne pour les autres comme pour nous c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme mais leur fourrure protège les animaux autant de la chaleur que du froid et lorsque nous enlevons sa fourrure à un animal nous lui enlevons sa protection autant contre le froid que contre la chaleur. Lorsque nous avons trop chaud effectivement du fait que nous avons la protection du système des glandes sudoripares nous avons intérêt nous au moins dans une certaine mesure à aérer nos vêtements. Encore que les arabes par exemple savaient très bien que pour se protéger de la chaleur il s'enveloppait des péburnous mais pour les animaux qui n'ont pas la protection de leurs glandes sudoripares ils ont absolument besoin de leur fourrure tout autant pour les protéger du froid que de la chaleur. Cette chose qui nous paraît pourtant étonnante et qui fait que nous n'arrivons en général pas le faire comprendre aux propriétaires de chiens à poils longs arrive l'été et les propriétaires de chiens à poils longs en trop chaud pour leurs chiens dans leur tête et ils veulent absolument tondre leurs chiens d'une façon ou d'une autre pour qu'ils soient soi-disant plus à l'aise pourtant ça fait 60 ans qu'on le sait et un certain sapin jalouste par exemple avait acheté des chiens esquimaux dans le Groenland et il voulait les acheminer vers le pôle sud afin de faire une expédition avec ces chiens dans le pôle sud vous savez bien qu'il n'y a pas de mammifères au pôle sud donc il a amené des chiens esquimaux au pôle nord qui ont vécu dans le pôle sud et qui ont servi et qui ont servi à promener à tirer les premières expéditions polaires ça a été d'ailleurs l'occasion d'un film extraordinaire parce que dans ces expéditions il y a eu des accidents les hommes sont tous morts et plusieurs chiens esquimaux ont survécu pendant de longues années absolument seuls et sans aucune aide humaine évidemment et sans non plus d'ailleurs l'aide d'autres animaux enfin d'autres mammifères absolument seuls pendant de longues années pendant plusieurs années au pôle sud et ils ont été récupérés ensuite par d'autres expéditions c'est tout à fait intéressant parce que vous pourrez lire à peu près partout dans tous les ouvrages que le loup ou le chien esquimaux ne peut pas survivre seul qu'il ne peut survivre que dans un environnement social et bien de nombreuses expériences ont prouvé le contraire et cette expérience là c'était pas expérience c'était un accident a également prouvé mais le contraire ces chiens ont vécu survécu plusieurs années absolument isolés et seuls au pôle sud mais ce qui est plus intéressant encore c'est que lorsque Stapin Jalouste a voulu faire cela il était très inquiet de ce qui se passerait lorsque à l'époque on ne me disait pas question de faire ça en avion de ce qui passerait lorsque les animaux allaient passer par l'équateur ils l'ont fait en bateau et tout le monde lui disait les chiens esquimaux vont mourir en passant à l'équateur et bien il s'est un seul coup rendu compte que les animaux lorsqu'ils sont passés le long des côtes du Brésil et qu'ils ont passé l'équateur ne souffrent absolument pas ils supportaient parfaitement et sans la moindre gêne leur passage en environnement équatorial donc on sait depuis 60 ans qu'effectivement la fourrure des animaux les protège autant des grandes chaleurs que des grands froids il est donc absolument absurde de penser faciliter la lutte contre une chaleur importante par la tonte de la fourrure vous aurez beaucoup de mal à en persuader le public peut-être même que vous n'arrivez pas à le croire vous-même pourtant je viens de vous le démontrer à l'aide d'arguments qu'on peut qualifier de scientifiques le fait est là l'animal a besoin du fait qu'il n'a pas de glandes sudoripares de sa fourrure pour le protéger de la chaleur tout autant qu'il a besoin de sa fourrure pour le protéger du froid la peau d'un animal à fourrure n'est absolument pas armée pour lutter directement de manière efficace contre la chaleur en tout cas il faut bien comprendre ce que veut dire cette phrase lorsqu'un animal n'a pas de poils ou peu de poils cela veut dire qu'il a à ce moment là un tissu à dix peu épais un peu comme nous avons vu le cas du labrador le problème c'est que si c'est un animal à grande fourrure on constate que le tissu à dix peu est lui mince peu épais autrement dit lorsque vous avez un animal à fourrure et que vous le tondez il est beaucoup moins protégé de la chaleur et du froid qu'un animal qui n'a pas de fourrure un animal qui n'a pas de fourrure a naturellement sa graisse pour le protéger son tissu à dix peu un animal à fourrure n'a pas cela et donc il est beaucoup moins bien protégé c'est à dire que pour revenir à notre exemple du labrador et du golden retriever vous prenez un golden retriever que vous mettez dans de l'eau froide il va plus ou moins résister à cause de sa fourrure le labrador résiste à cause de son tissu à dix peu maintenant si vous tondez le labrador retriever il est bien plus mal que le si vous tondez le golden retriever il est bien plus mal que le labrador parce qu'il n'a pas le tissu à dix peu et il n'a plus sa fourrure donc tondre un animal pour le faire résister à la chaleur est un non-sens c'est même lui nuire mieux on constate que dans la plupart des cas les animaux à fourrure présentent un panicule à dix peu moindre que les animaux à poilera c'est normal c'est le phénomène de la sélection la tonte a donc pour effet non pas de ramener les premiers à la condition du second mais à une situation bien pire puisqu'ils sont à ce moment-là livrés sans protection aux variations de température de l'environnement en les tondant on ne les met pas dans la situation d'un animal à poilera on les met dans la situation d'un animal à poilera qui n'aurait pas de tissu à dix peu et vous avez je pense maintenant bien compris le raisonnement or ce qu'il faut avoir en mémoire c'est que les récepteurs cutanés sont sensibles à une élévation de température de un millième de degré autrement dit un chien que l'un attendu est extrêmement mal extrêmement inconfortable et il ressent une variation de température beaucoup plus parce que vous comprenez bien que ces récepteurs cutanés sensibles à un millième de degré vont être activés tout de suite lorsque la peau est nue alors qu'ils ne le sauraient beaucoup moins si elle était protégée par son matelas thermique vous comprenez maintenant pourquoi la tonte n'aide pas à lutter contre la chaleur et vous voyez que quand on explique cela on voit bien que ce sont c'est typiquement l'intérêt de la compréhension de la zoocosmétologie si l'on n'a pas ces arguments scientifiques il est impossible de justifier une telle démonstration alors que si l'on fait ce raisonnement scientifique on comprend qu'il n'y a pas à discuter de cela c'est une certitude voyons maintenant comment on limite les échanges caloriques dans un environnement froid on a vu que tout organisme vivant produit de la chaleur c'est ce qu'on appelle la thermogénèse donc le sang vient transporter cette chaleur jusqu'à l'enveloppe constituée par la peau chaleur qui se libère alors dans l'environnement c'est ce qu'on appelle la thermolise le fait que la chaleur créée par les réactions chimiques se dissipe dans l'organisme d'abord puis dans l'environnement c'est ce qu'on appelle la thermolise je pense que c'est bien de retenir ce nom dans les régions tempérées qu'est-ce qui se passe c'est que la thermogénèse et la thermolise viennent s'équilibrer mais quand la température descend en dessous de certaines valeurs alors ça ne fonctionne plus et d'autres mécanismes doivent se mettre en jeu il y a ce qu'on appelle vasodilatation quand la température s'élevait là c'est le contraire qui va se passer dans les secondes qui suivent une baisse de température on a un phénomène symétrique de la vasodilatation tout à l'heure les veines se gonflaient et bien là elles se réduisent on a ce qu'on appelle une réduction spectaculaire du début sanguin dans le tissu sous-cutané quand la température augmentait on avait une augmentation de la circulation sanguine quand elle baisse elle diminue de manière tout à fait spectaculaire et très intéressante alors on s'est aperçu qu'un chien par exemple qui est exposé à une température de l'ordre de moins 30 degrés voit sa température dans la région du thorax descendre à 33 degrés donc de 39 degrés qui est la température normale du chien dans la région thoracique la température descend à 33 degrés elle descend à 23 degrés dans la région autour des yeux et de la tête et elle descend à plus 5 degrés au niveau de la truffe ou encore des coussinets plancaires des doigts et au niveau des coussinets plancaires on descend à pratiquement 0 degrés donc vous voyez ce qui est très intéressant c'est de voir que les organes internes restent à leur température normale de 39 degrés mais que le thorax 33 degrés les yeux la tête 23 degrés 5 degrés au niveau de la truffe et pratiquement 1 ou 2 degrés au niveau des coussinets plantaires donc là cependant l'approvisionnement de ces tissus en calories et en oxygène n'est cependant pas interrompu pourquoi ? parce que à intervalles réguliers la circulation sanguine se rétablit brièvement c'est à dire que à intervalles réguliers de quelques minutes quelques secondes le sang recircule de nouveau le temps de réalimenter ces parties là puis de nouveau la circulation sanguine s'arrête l'ensemble des mécanismes de lutte contre le froid épaississement de la fourrure réduction de la circulation sanguine en périphérie fonctionne chez les chiens de Trévelo de manière si remarquable qu'on a observé que même à des températures de l'ordre de moins 50 degrés on n'observe aucune trace de fonte de la neige à l'endroit où l'un entre eux est venu s'enfouir c'est un phénomène exceptionnel de penser que l'animal va se protéger dans de la neige à moins 50 degrés mais bien que lui sa température à l'intérieur de son corps soit 37 degrés la neige devrait fondre elle ne fond absolument pas ce qui vaut bien comment ces mécanismes fonctionnent de manière efficace ce qu'il est important de retenir donc c'est que les animaux à fourrure carnivores n'ont pas de système de régulation de leur température par la sudation c'est d'ailleurs entre parenthèses une chance formidable pour les autres animaux parce que un jaguar un animal chasseur comme un lion un tigre ou encore un chien mais parlons d'abord de ces animaux là ils n'ont pas le choix s'ils veulent attraper du gibier et bien il faut qu'ils l'attrapent tout de suite s'ils ne l'attrapent pas dans une période de 2 à 3 minutes après ils ne peuvent pas continuer à courir pourquoi ? parce que les animaux qu'ils poursuivent eux transpirent eux ont un système de glandes sudorupar ou d'autres systèmes de refroidissement par exemple les gazelles on ne transpire pas mais elles ont un système de refroidissement de leur organisme extrêmement efficace qui leur permet de courir extrêmement vite et extrêmement longtemps en revanche les équidés par exemple les chevaux par exemple transpirent énormément ce qui leur permet d'équilibrer leur température donc ces animaux eux peuvent courir beaucoup plus longtemps et c'est ce qui leur donne des chances contre les prédateurs le prédateur peut courir mais très peu de temps et s'il continue à poursuivre sa proie et bien il va mourir d'un coup de chaleur quant au loup il utilise une autre technique il ne court pas très vite mais il court en s'économisant et il épuise les autres animaux à la course un peu comme fait l'homme en courant très longtemps et en évitant d'augmenter trop d'augmenter trop dangereusement sa température il n'y a rien de plus dangereux que de faire courir un chien par exemple derrière une voiture ou un vélo parce qu'à ce moment là par l'excitation l'animal ne sait plus compenser son élévation de température et il peut aller jusqu'au coup de chaleur jusqu'à la mort donc retenez cela le fait que les mammifères aient une incapacité à transpirer et bien c'est la seule chose qui explique qu'on ait pu avoir des animaux poursuivis qui eux résistent au mammifère sinon le mammifère le mammifère carnivore gagnerait dans tous les cas ce qui ne se passe pas puisque je vous le répète soit il doit utiliser une technique qui fait que il rattrape l'animal à la course mais sur une période très courte soit au l'or il va le rattraper à la course mais sur une période très longue mais dans les deux cas il ne peut pas le faire en se mettant à une vitesse un tout petit peu supérieure à celui de l'animal qu'il poursuit parce que je vous le répète il mourrait d'un coup de chaleur je vous remercie de votre attention je vous ai présenté peau et homéothermie je vous remercie Sous-titrage ST' 501